... A travers la fenêtre, je vois en un instant la rivière en salpêtre et la terre en chien d'an. Puis je m'enfuis d'un coup en l'ouvrant jusqu'au bout de quelques univers. Vraiment, c'est pas si grand. Et est-ce la rivière ou mon réveil brumeux qui remplit les mystères d'un air trop audacieux ? Je crois. Pour le savoir, je ne donnerai rien, même pas l'univers. Mon cœur à la rigueur, selon le coup du temps. Traversant la fenêtre, en jetant mes brouillons, j'y gagnerai peut-être un peu moins de bouillon. Si je devais le boire, pour mieux ne pas y croire, me voyant dans le verre. Avec mes hypothèques sur le discernement, mais ne discernant pas la trace de mes pas, je chercherai l'amour comme on le fait toujours. Ce sera sur le fil d'une chanson d'avril où le printemps est faux. Parfois, on se tutoie avant de se parler. Un jour, on perd, on passe en écusant l'espace d'une brive d'audace et quelques ambitions. J'oublierai ma fenêtre en tentant d'éviter les rêves au rabais. J'irai à travers les forêts retrouver la fontaine. Y croisant des reflets, m'étonnant d'un visage, je me retournerai, je reviendrai du large. J'aurai l'éternité et le temps d'une journée, au moins, mais peu importe. Alors, nous irons dans les champs intimes, lieu commun. Le moment opportun ne demeure qu'à peine. Le moment important, trop vite, s'évapore. Mets le pied dans la porte et je les rattraperai le temps de la balade. Et puis, dans ma tendre escapade, je serai rajeuni. J'aurai encore envie de vélo dans les airs, de ruisseaux infinis et de pauvres champêtres. En fait, il n'y aura ni chien d'or, ni salpêtre, mais juste une fenêtre. Et moi, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada